Bonjour à tous, c'est Lisa et on se retrouve pour un nouvel épisode du Podcafé et aujourd'hui c'est un épisode sur le droit des femmes et tout ce qui en suit. Je suis avec Nico, comment ça va ? Salut Lisa, comment ça va ? Très bien. Et aujourd'hui, Nicolas se porte garante des hommes et jure d'être de bonne foi et non sexiste. Je jure sonnellement d'aimer et de respecter les femmes dans toute leur diversité durant et après ce podcast. Et on fait ces pressions car, comme vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler de la journée de la femme du 8 mars. Et non, la journée internationale des droits des femmes. Ah mince, je suis encore trompé. Pas grave, on t'en veut pas. Et cette journée, elle trouve son origine dans la lutte ouvrière et chez les suffragettes en Angleterre. Donc ce sont des femmes britanniques, membres de l'union politique et sociale des femmes, qui ont dû recourir à l'action pour obtenir l'égalité politique des deux sexes et faire face à une sacrée répression. Leur combat a permis de convaincre les syndicats et les mouvements travaillistes en plein essor de ne pas exclure la cause des femmes de leur démarche égalitaire et de militer pour l'admission des femmes dans des institutions qui leur étaient jusqu'à l'heure fermée. Tu es bien informé pour un mec. Eh oui, je me renseigne. Ce ne sont pourtant pas ces suffragettes qui sont à l'origine de cette journée, car c'est chez les socialistes américains qu'elle naît en mars 1911. Les manifestations vont avoir lieu en février et mars dans différents pays, mais la date internationale du 8 mars a une origine soviétique. En effet, une manifestation d'ouvrière à Pétrograde le 8 mars 1917, au commencement de la révolution russe, sera alors désignée en 1921 comme la journée internationale des droits des femmes. La journée restera pratiquement le monopole des pays socialistes jusqu'à l'adoption de la résolution de l'ONU en 1977, demandant à ses membres que cette journée soit désignée comme la journée des droits des femmes. Et donc Lisa, tu viens d'informer toi aussi ? Il le faut ! Bon, après, on ne va pas faire un podcast historique, vous avez arté pour ça. On va parler d'une passion que beaucoup de gens ont, le cinéma, et plus précisément le cinéma féministe, qui n'est sûrement pas la catégorie préférée de Vincent Cassel. Je ne pense pas, non. Voilà, mais Nico, qu'est-ce qu'un film féministe ? Merci pour cette question, Lisa, parce que c'est une question assez dure à répondre, mais on a réfléchi avec les gens du pot de café pour essayer de trouver à peu près trois définitions assez viables d'un film féministe. Donc d'abord, ça pourrait être un film qui porte sur des combats historiques ou des sujets relatifs aux droits des femmes. Donc on a un film sur le suffragette qui est sorti dans les années 2000, et qui part du coup de leur combat. Après, ça pourrait être un film qui met en valeur les femmes, comme Captain Marvel. Ou encore, ça pourrait être un film qui met en valeur que les femmes sont plus que leur rôle attribué dans la société. Et comme exemple de cette définition, j'ai pris le film Roi et Reine. Et pour vite résumer ce film, on a deux histoires parallèles avec celle de Nora et de Ismaël, son ex-mari, ainsi que d'autres personnages comme le père de Nora, son ex-mari décédé ou encore son fils, pour les principaux personnages. Et beaucoup de choses vont tourner autour d'elle, comme le sous-entend le titre du film, parce que le film s'écrit Roi avec un S et Reine sans S. Et le personnage de Nora, c'est vraiment un très très bon personnage, je le trouve, puisqu'elle est assez subtile, on ne sait jamais si elle est bonne ou mauvaise, et on ne sait jamais surtout comment l'appréhender. Donc, si vous voulez voir un excellent film, foncez voir celui-là. Trop cool, j'attendrai que mon prochain date m'amène voir la séance au cinéma. Bon, après, il est sorti en 2004, j'ai 9 ans de retard. C'est 19, Lisa, c'est 19. Tu vas pas ce que tu es une fille, hein ? Oui, ça va, je suis fatiguée, mais bref. En plus de ça, si vous ne voulez pas être cancelle sur Twitter comme Nicolas, on a des tests entraînant la certification non misogynité assurée, comme le test de Bechdel, qui n'est pas véritablement un test pour savoir si un film est féministe, mais plutôt pour savoir s'il n'est pas trop centré sur des figures masculines. Donc ce test, il repose sur 3 critères. On a le critère qu'il faut avoir au moins 2 femmes qui sont nommées, noms et prénoms, voilà une vraie identité, quoi, qui parlent ensemble et qui ne parlent pas que de mecs. Ce podcast, il ne remplit pas le test, mais au moins, on a la parité, Lisa. On a la parité, c'est déjà ça. Mais on s'est aussi posé quelques questions. Donc, est-ce qu'un film féministe est forcément bon ? Et est-ce que ça représente un critère esthétique pour considérer un film bon ? Mon avis sur la question, c'est qu'un film féministe, ça peut être la volonté d'un réalisateur, ou alors ça peut être une conséquence des idées du film, de la réalisation, mais pourtant, ça ne va pas être un critère esthétique pour savoir si c'est bon, puisqu'il liste de très mauvais films féministes, autant que de très bons, et je viens d'en donner. Par exemple, Captain Marvel est un film absolument horrible, disons-le. Après, c'est ton avis, on ne va pas frustrer nos auditeurs. Mais il n'y a pas que l'industrie du cinéma qui est influencée par la journée des droits des femmes, il y a aussi les magasins. Car qui dit journée de sensibilisation à un sujet super sérieux, dit décrédibilisation des capitalistes par des idées shopping. Et cette chronique est dédiée à tous les hommes qui portent les sacs de leur copine et qui ressemblent à des portes-montaux lisa. Et ouais, c'est les lois des fast fashion. Mais certaines marques, pour montrer leur soutien, proposent des codes promos comme 70% chez Sarenza ou 30% sur Sephora. Bon, bizarrement, il n'y a pas de code promo pour les perceuses. Et il n'y aura pas une élection de Dyson pour ma mère ? Être un homme, Nicolas, ça ne t'empêche pas de faire le ménage. Je parlais devant le créateur. D'ailleurs, le symbole du féminin vient d'une idée shopping. En réalité, c'est un cercle orné d'une croix. Je ne sais pas si tu vois à peu près. Ah oui, comme dans les toilettes des bars ? Ouais, ou sur les pancartes des militantes. Bon, après, chacun a ses rêves. Oui, chacun ses rêves. Bon, voilà. Du coup, ce miroir, c'est une représentation de Vénus, qui est la déesse féminine de la fertilité, de la vie, etc. Et ce miroir renfermerait tous les attraits féminins, la grâce, les sourires, la douceur, les silences expressifs, les yeux éloquents. Finalement, même le symbole féminin n'est pas féministe, puisqu'il reprend les clichés des femmes originelles, dédicace à Thaïs Esquiffon. On l'embrasse, la meilleure féministe d'entre nous. Ah, clairement. Mais toi, Nico, est-ce que tu te considères féministe ? Alors, uniquement quand j'ai plus d'argent pour payer le resto. Uniquement là. Ah, Laura ! Mais est-ce que tu fais des actes féministes, au moins ? Je laisse toutes les femmes que je connais me tourner à la porte tout le temps. Ouais, bon, c'est un départ, on va dire ça. Oui, ça part bien. Bon, au-delà de la blague, il y a des questions qui sont plus importantes. On s'est posé la question, donc. Un homme peut-il être féministe ? Est-ce qu'il a intérêt à l'être ? Et si oui, comment on sait si un homme est féministe ? D'abord, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que le féminisme ? Donc, dans une définition assez large, c'est le combat pour l'amélioration du droit et des libertés des femmes. On prend cette définition car elle est assez large, parce qu'il existe beaucoup de courants féministes différents sur l'ensemble de l'échiquier politique, qui pensent à la liberté et le droit des femmes différemment. Exactement. Comme lors du mouvement MLF, par exemple, avant la loi Veil sur l'avortement ? Oui, donc le mouvement pour la libération des femmes, c'est toujours une association qui existe. Et quand on avait commencé à grandir, il commençait à y avoir une séparation genrée des postes là-bas, donc entre les médecins et les infirmières. Il y avait aussi des hommes qui s'étaient installés en tant que dirigeants et qui, bon, ont un peu détourné l'association, parfois. C'est ça. Merci les cours de L3 Sciences Politiques. On adore M. Conchon. Alors, pour qu'une personne, homme ou femme, au-delà de toute considération de genre, soit considérée comme féministe, il faut voir son opinion en matière d'égalité des sexes, si elle écoute la voix des femmes, si elle remet en cause évidemment les phénomènes patriarcaux, et si elle s'oppose aux violences faites aux femmes. Alors, c'est logique, mais pas pour tout le monde, visiblement. Oui, surtout pour voir si un homme est féministe, il faut vraiment voir ses actes plutôt que les arts qu'il se donne. Donc, il faut bien sûr voir qu'est-ce qu'il dit, mais aussi, il y a des personnes qui font des actes féministes sans vraiment le savoir ou sans se renverdiquer. Donc, il faut voir au-delà de l'explicite et discuter avec la personne pour voir quelles sont vraiment ses idées, ses valeurs et vraiment ses actes. Et c'est d'ailleurs une méthode qu'on pourrait prolonger à peu près toutes les idéologies. Oui. Ce qui compte, c'est vraiment ce que tu fais. Voilà, pour nos hommes politiques et femmes politiques, qui respectent évidemment leur engagement. Bien sûr, tout le temps. Tout le temps. Mais j'ai remarqué, Nicolas, que depuis tout à l'heure, tu donnes beaucoup ton avis, comme si tu t'y connaissais mieux que moi en féminisme. Est-ce que tu ferais pas du mansplaining ? Déjà, Lisa, je sais ce que c'est du mansplaining. C'est un concept féministe, et je lis pas du tout mes notes. Et lorsqu'un homme explique quelque chose à une femme de manière condescendante et paternaliste, c'est un sujet qu'elle connaît déjà ou dont elle est experte. Et pour répondre à la question, Lisa, non, je ne fais pas du mansplaining, puisque je donne des leçons à absolument tout le monde, sans distinction de genre. Waouh, t'es vraiment paritaire, toi ! Je suis rentré paritaire ! Un chien paritaire, super ! Mais sur la question de savoir si un homme a intérêt à être féministe, donc de lutter pour les droits et libertés des femmes, on pourrait débattre pendant des heures, mais on préfère donner la parole d'un écrivain anarchiste, Bakounine, qui nous dit La liberté des autres étant la mienne à l'infini, je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent, hommes et femmes, sont également libres. Waouh, mais quel draguer, celui-là ! Quel gros BG, celui-là ! Vivre pour les caméras ! Que de belles paroles, mais justement, par exemple, de liberté, malheureusement, le sexisme joue aussi sur la pression sociale et la liberté de leur choix d'avenir. Oui, c'est vrai. Par exemple, personnellement, j'ai remarqué qu'en repas de famille, on ne me posait pas forcément ces questions à mes cousins, mais moi, on me disait Alors, les amours ? Ah, à 20 ans, il faut penser au projet bébé quand même, tu commences à être vieille, mais comment ça tu veux pas d'enfants ? On les adore, c'est tonton ! Merci, mamie ! Voilà ! Non plus ! Pour ta carrière professionnelle ? Bah, du tout ! Mais putain, mais t'avais vraiment une vie tranquille, quoi ! Ah oui, perso, la seule pression que j'ai, c'est la blonde, et je parle pas de femme ! Waouh, le niveau des blagues ! Le niveau de l'écriture ! Aïe, aïe, aïe ! Et en parlant de l'égalité en France, il y a encore des progrès à faire, même s'il y a des petites avancées. Donc, au niveau de la justice et des institutions, si on est victime de discrimination, il existe le défenseur des droits ou encore le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est vrai, mais malheureusement, les discriminations implicites ne sont pas encore prises en compte et on ne peut pas toujours en référer à un organe supérieur. Par exemple, comme par hasard, Nico a le micro qui est de meilleure qualité. Il est très bon, très très bon. Sur une note plus positive, il n'y a pas longtemps en Espagne, de nouveaux droits ont émergé pour les femmes. En effet, depuis le 16 février, les femmes espagnoles peuvent prendre sous prescription médicale, évidemment, jusqu'à 5 jours de congé menstruel lorsqu'elles ont des règles douloureuses, par exemple. Et au pot de café, on est un peu avant-gardiste parce qu'une des auteurs du podcast, qui n'est pas là aujourd'hui, elle a eu un petit problème menstruel au début de l'écriture et on a laissé 2 jours de congé tranquillement. Voilà, on s'est mis à la mode espagnole. Et du coup, le texte de loi facilite aussi l'accès à l'avortement et permet la gratuité des moyens de contraception. En parlant de contraception, celle-ci hors capote est surtout féminine avec la pilule ou le stérilet ou l'implant ou bref, on peut en citer plein. Mais pour les hommes, la haute autorité de santé préconise en plus la vasectomie qui est un peu radicale ou le retrait, on ne peut pas dire que c'est un super moyen de contraception. Personnellement, je ne le ferai pas, mais messieurs, on a d'autres solutions pour ne pas aller aussi loin. Et oui, on a des pilules masculines qui existent aujourd'hui dont la prise est en 30 minutes ou une heure avant le rapport. Ce qui sera une super excuse pour le cadre de Toulouse, donc de Toulouse, du premier date. En plus, c'est fière 24h, donc messieurs, vous aurez le temps de voir si c'est la bonne. Et c'est sur cette belle astuce que va se terminer cet épisode avec Lisa. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve dans un prochain épisode du Pot de Café. Merci beaucoup. A la prochaine. Bon, Nicolas, va me faire un café, s'il te plaît. Tu seras mignonne. J'y vais, j'y vais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501